Élections européennes, le RN devance de 13 points le parti présidentiel dans un sondage. Avec 31% des intentions de vote, le parti de Jordan Bardella caracole toujours en tête des sondages, loin devant le camp présidentiel et ses 18%. Depuis la salle du Grand Palais de Lille, la tête de liste Renaissance Valérie Ayet a mené ce samedi une vaste opération offensive contre le Rassemblement National, RN. Une stratégie élaborée pour enrayer l'envolée de l'adversaire désigné du camp présidentiel dans les sondages. Mais la méthode peine à endiguer l'ascension des troupes leupénistes, d'après la troisième vague d'un sondage Ipsos, en partenariat avec le Cevipof, l'Institut Montaigne, la Fondation Jean Jaurès et Le Monde. Avec 31% des intentions de vote, le RN caracole toujours en tête des sondages et enregistre une progression de 3 points en 3 mois. Des points soutirés pour un tiers auprès des électeurs de la liste reconquête, menée par Marion Maréchal. Le leader du parti à la flamme, Jordan Bardella, creuse ainsi encore l'écart avec le camp présidentiel, s'offrant pour la première fois 13 points d'avance. Une avance confortable qui repose sur un électorat frontiste sûr de son vote à 83%, contre 70% pour les électeurs macronistes. Déjà donnée dans plusieurs sondages sous la barre symbolique des 20%, Renaissance et ses alliés du Modem et d'Horizon atteignent péniblement les 18% d'intention de vote, perdant 2 points. Et ce, malgré la nomination de la tête de liste Valérie Ayée le 29 février. Le recul de la majorité présidentielle s'explique en grande partie par une moindre mobilisation électorale mais également par des transferts de voix à la marge vers d'autres listes, notamment celle de Raphaël Glucksmann. La tête d'affiche macroniste tente d'ailleurs d'attirer l'électorat de centre-gauche du candidat du Parti Socialiste et de Place Publique, en troisième position du sondage Ipsos, 11,5%. Avec Raphaël Glucksmann, on vote à 90% de la même façon au Parlement européen. Il devrait être avec nous, et il le sait. Il serait beaucoup plus efficace pour porter ses idées et avoir des résultats, a-t-elle affirmé dans un entretien au Figaro. Non merci, nous sommes très bien avec notre liste, a immédiatement décliné l'eurodéputé socio-démocrate avant de pointer une « stratégie de communication ». En queue de peloton, les autres listes parviennent difficilement à se démarquer. La liste Europe Écologie Les Verts, ELV, conduite par Marie Toussaint en grange 8,5% des intentions de vote tandis que la liste de la France Insoumise, LFI, de Manon Aubry et celle des Républicains, LR, de François-Xavier Bellamy, sont crédités à 7%. A noter que le taux de participation pour ces élections européennes est pour le moment évalué entre 42% et 46%, soit moins que les 50% du scrutin de 2019.